Générique ... Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux Chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Olivier Faure. Bonjour Olivier Faure. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes député de Seine-et-Marne, vous présidez le groupe Nouvelle-Gauche à l'Assemblée Nationale. C'est en fait le groupe qui regroupe les députés socialistes aujourd'hui. Vous êtes porte-parole du Parti Socialiste. Alors, je ne suis pas porte-parole, mais enfin ça... Vous n'êtes pas porte-parole ? Non, mais je pense aussi la parole des socialistes, bien sûr. Voilà. Alors aujourd'hui, évidemment, le Parti Socialiste est quasiment passé sous les radars, un peu comme le candidat Benoît Hamon, qui, je le rappelle, a fait 6,35% des suffrages à la présidentielle. Vous n'avez plus que 30 députés, c'est ça, à l'Assemblée Nationale ? 30 ou 31 ? 31, oui. 31 députés. On s'est publié aujourd'hui, au sein de votre parti, vous allez nous dire qui parle au nom de qui, justement. Vous vendez votre siège national. Il y a une vague de licenciements. Bref, on a beaucoup de questions à vous poser sur l'état du Parti Socialiste, mais aussi sur vos réactions à la grande vague de réformes qui, aujourd'hui, est lancée par le président Emmanuel Macron. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux Chrétiens par Corinne Laurent pour La Croix. Bonjour. Par Louis Dauphrenne pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Romain Masneau pour RCF. Voilà, c'est Corinne Laurent qui vous pose la première question. Oui, on va commencer par les choses un petit peu douloureuses. Le Parti Socialiste doit se séparer de son siège historique. Il doit aussi licencier plus de la moitié de ses salariés. Comment va ce parti aujourd'hui et comment peut-il s'en sortir ? Olivier Faure. Bon, d'abord, il y a des choses qui importent peu. Le siège, c'est une affaire très matérielle. Et au fond, peu importe. C'est un symbole. Solferino. Dans votre mythologie, c'est un symbole. Moi, je ne suis pas attaché à la mythologie socialiste. Je préfère me tourner vers l'avenir. Et donc, je ne suis pas féticiste non plus. Le Parti Socialiste a connu des sièges différents dans son histoire. Il était effectivement depuis 1981 rue Solferino. Il sera dans une autre rue. Et ce n'est pas si grave. C'est plus embêtant pour les hommes et les femmes qui sont permanents aujourd'hui et qui vont être effectivement licenciés. Et je pense à eux, à leur famille. Parce que, en plus, c'est un arrachement pour des gens qui ont travaillé depuis longtemps. On imagine qu'ils ont travaillé jour et nuit, quand même. Oui, qu'ils ont travaillé jour et nuit. C'était un investissement fort. Et c'est un investissement qui n'est pas uniquement professionnel. Qui est un investissement aussi militant, humain. Et quand on travaille pour ses convictions, se voir finalement ainsi débauché, c'est douloureux. Vous allez pouvoir les licencier dans de bonnes conditions ? Je l'espère, oui. Moi, je ne peux pas parler au nom du Parti Socialiste sur cette question-là. Je ne suis pas directement concerné, mais je l'ai pratiqué malheureusement pour le groupe parlementaire. Nous avions près de 40 collaborateurs. Nous n'en avons plus que 12 depuis le début du mois de septembre. Et donc, ça a été un plan social très douloureux, avec notamment des femmes, des hommes qui étaient là depuis très longtemps, et pour qui c'était une vraie douleur. Et pour nous de les voir partir, eux qui nous avaient accompagnés pendant si longtemps, c'était très difficile aussi. Donc un contexte très très difficile pour vous, pour votre parti. Romain Masneau, RCF. Quel bilan vressez-vous de l'action de Jean-Christophe Cambadélis à la tête du PS ? S'il n'y avait qu'un seul héritage positif à retenir, ce serait lequel ? Olivier Faure. Il a été l'homme d'une transition, d'un passage de témoin à une nouvelle génération, qui maintenant doit prendre ses marques et qui doit prendre ses responsabilités. Il faut que toutes celles et ceux qui ont réussi sur les territoires, et qui sont aujourd'hui la meilleure incarnation de ce qu'est la gauche, puissent effectivement prendre leur essor, leur élan. Les enfants de Mitterrand ont jusqu'ici dirigé le Parti Socialiste, mais maintenant c'est les petits-enfants qui doivent faire leur propre œuvre utile et s'affranchir des débats du passé. S'affranchir ? On peut s'affranchir au sein du PS des débats du passé ? – Oui, mais c'est ce que j'essaie de faire tous les jours. Je pense que nous avons un parti qui a vieilli, et qui a vieilli avec des contentieux qui ne sont plus d'époque. Et donc là où nous avons connu des courants qui ressemblaient beaucoup à des postures, il faut que nous retrouvions à la fois, nous recevions le sens du débat d'idées, nous ne sommes pas un parti monolithique, et en même temps, il ne faut pas non plus se perdre dans des conflits que personne ne comprend plus. – Corine Laurent sur cette question. – Et comment un parti peut-il se refonder ? Sur quelle base ? On sait que le PS a tout au long de ces dernières années perdu sa base électorale, on peut observer la concurrence de la France insoumise dans certaines catégories populaires et de la population. comment est-ce qu'on va retoucher, rechercher un électorat ? – Olivier Faure. – D'abord… – Pas de programme. – Oui, mais en même temps, tout va très vite. Et je voudrais juste rappeler qu'il y a à peine un an, Emmanuel Macron était ministre de François Hollande, que Jean-Luc Mélenchon planait autour de 7-8%, et à l'époque, le président de la République virtuelle s'appelait Alain Juppé, auquel a succédé François Fillon, que Marine Le Pen était présentée comme une menace très directe sur le plan électoral et qu'on pensait même qu'elle pouvait gagner l'élection présidentielle. – Il s'est passé tellement de choses. – Un an après, 12 mois après, 365 jours après, c'est-à-dire peu, nous avons une situation qui s'est complètement bouleversée. Donc restons calmes, y compris par rapport à la présidentielle. J'observe que vous dites que Jean-Luc Mélenchon était devant Benoît Hamon, c'est vrai. Mais regardez ce qui s'est passé aux législatives qui ont suivi. Ils ont 17 députés, nous en avons 31. Alors je ne dis pas que nous pouvons… – Mais ils font plus de bruit quand même. – Mais le fait de faire du bruit n'est pas forcément la meilleure façon d'être entendu. Ça fait partie des choses un peu paradoxales. Mais Jean-Luc Mélenchon est considéré aujourd'hui comme le meilleur opposant parce qu'il est le plus radical. Et moi je ne cherche pas à être le plus radical, je cherche à être le meilleur alternant. Et donc la difficulté pour nous n'est pas d'être avec nos casseroles, avec nos cravates arrachées, avec nos boîtes de conserve alignées. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet c'est est-ce qu'on est capable de proposer un autre chemin ? Ce que nous faisons, nous le faisons sur la loi de finances cette semaine, nous le ferons sur tous les grands textes. – Alors on va aborder. – Et donc ce sera l'occasion de montrer qu'il n'y a pas une pensée unique, bureaucratique, technocratique, telle que cherche à l'imposer le président Macron aujourd'hui. – Louis Daufrin, Radio Notre-Dame. – Vous dites l'EPS a vieilli et qui traverse une crise aujourd'hui, etc. Mais est-ce que vous ne vous dites pas aussi, mais finalement le Parti Socialiste depuis les années Mitterrand, c'est quand même un succès considérable, parce qu'en termes d'idées, finalement vos idées ont gagné l'ensemble de la société, en tout cas les idées issues de mai 68 que Porté Mitterrand ont gagné l'ensemble de la société, les idées liées à l'antiracisme, etc. portées par l'EPS, ont aussi gagné une bonne partie de la société. Finalement ce n'est pas un échec, c'est peut-être un échec conjoncturel sur un parti, mais du point de vue métapolitique c'est un énorme succès. – Vous avez parlé Olivier Faure. – Mais est-ce que je dois répondre à des questions qui finalement sont… Oui, moi je crois effectivement que d'abord les grandes idées ne meurent pas, et elles ont parfois des trous noirs qui peuvent durer, je pense à l'idée démocratique elle-même, qui est née dans l'Antiquité et qui a ressurgi après une longue phase de disparition. Et donc je ne pense pas que nous connaîtrons une phase de disparition, mais nous sommes dans une période de crise un peu existentielle, liée au fait que pour la première fois depuis le congrès d'Épinay, il n'y a plus de leaders évidents, il n'y a plus de projets qui soient identifiés par les Français, et le nom de la gauche a été écartelé d'un côté par Emmanuel Macron qui est parti sur les rives droites, et puis de l'autre côté, du côté de Jean-Luc Mélenchon, un parti des Insoumis qui ne se réclame plus de la gauche mais du peuple et qui se refuse à toute forme, y compris d'alliance avec le reste de la gauche. Donc voilà, effectivement il existe une crise qui menace la gauche aujourd'hui, mais moi je ne pense pas les choses en termes d'espace et je ne me dis pas qu'on a un espace entre les uns et les autres. Ce qu'avait réussi François Mitterrand, et c'est sa grande œuvre, c'est d'avoir en réalité ouvert son propre espace. Et la question ce n'est pas de savoir ce qui reste, c'est de savoir ce qu'on arrive à ouvrir soi-même. Et la vérité c'est que notre difficulté d'aujourd'hui, c'est que nous avons été rognés parce qu'il y a des gens qui, plus sociolibéraux, ont préféré Emmanuel Macron dans la précédente élection présidentielle, d'autres qui se sentaient plutôt sur un registre qui était plus classique à gauche, ont rejoint Jean-Luc Mélenchon. Et l'œuvre de Mitterrand, c'est d'avoir réussi à fédérer des gens très différents et les emmener vers la victoire. Et donc notre objectif à nous, ça ne doit pas être de chercher à regarder ce qui reste comme espace disponible, mais de chercher à fédérer à nouveau l'ensemble de ces Français, de ces catégories de Français aussi, qui doivent nous permettre de retrouver un élan, un espoir. Et donc ce qui nous manque aujourd'hui principalement, c'est de redonner une vision de ce que peut apporter la gauche dans les 10 ans, dans les 15 ans, dans les 20 ans. Autrefois, on avait une idée précise de quitter de gauche, quitter de droite, parce qu'il y avait un imaginaire qui se rattachait à chacune des familles politiques. – Aujourd'hui tout cela s'est dissous. – Aujourd'hui tout cela s'est dissous, et donc c'est ce qu'il faut restaurer. Et s'il y a un travail à entreprendre d'urgence, c'est celui-là, de permettre aux Français de comprendre quel est le monde qui va avec la gauche. Si vous me permettez encore un mot, je vais faire une allusion au discours présidentiel de ce week-end. Quand il dit que les Président de Cordée ce sont les plus riches, est-ce que c'est un projet que nous pouvons partager ? Ça peut paraître anecdotique, mais est-ce que vraiment la France, les Français, doit être tirée par celles et ceux qui ont pour unique intérêt le profit et donc… – Ou la création d'emplois, c'est ce que nous disons. – Je ne suis pas sûr que l'objectif prioritaire des grands capitaines d'industrie soit la création d'emplois, ça en fait pas… Bien sûr que ça fait partie de leur activité, mais je ne suis pas sûr que la recherche du profit doit être le moteur dans l'existence. Je suis dans une émission face aux chrétiens, je ne suis pas sûr que pour tous ceux qui ont une spiritualité, les Premiers de Cordée ce soient ceux qui ont pour mission de faire de l'argent. Moi je crois que les Premiers de Cordée ce doivent être les intellectuels, les artistes, les femmes politiques, ceux qui sont dans les associations, ceux qui ont justement un dessin qui dépasse le cadre, y compris séculaire, temporel. Donc voilà, il faut qu'on remette, j'allais dire, l'église au milieu du village. – Si c'est vous qui le dites. – Je dis ça, je dis ça à des mains en parlant devant vous. – C'est comme François Mitterrand sur son affiche, c'est ça ? – Oui, mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas avoir une vision qui est purement économiciste et qui consiste à considérer que la vie tourne exclusivement autour des rapports financiers, des rapports économiques et de l'argent au final. Et donc, je ne me retrouve pas dans cette vision-là. Le projet pour chacun ne doit pas être milliardaire. Mais la question c'est de savoir comment est-ce qu'on continue à vivre ensemble, dans quelles conditions et pour savoir quel projet. – On va revenir sur tout ça. Une dernière question dans cette première partie de Romain Mazenot, RCF. – François Hollande refait parler un peu de lui. Est-ce qu'il peut encore être utile à la gauche ? – Olivier Faure. – Oui, bien sûr, il en est l'un des illustres personnages. Et donc, à chaque fois qu'il est mis en cause, à chaque fois que son bilan est à demi-mot, ou même pas à demi-mot, critiqué par le président de la République actuelle, il est bon que le président se rappelle au souvenir d'un président qui est peut-être lui-même victime d'une forme d'amnésie, d'Alzheimer, puisque, en fait, Emmanuel Macron est en rupture avec lui-même, mais il ne s'en rend pas compte, en tout cas, il ne le dit plus, mais il oublie qu'il a été pendant 4 ans et demi aux affaires, qu'il a lui-même inspiré la politique de François Hollande, et le voir aujourd'hui s'essuyer les pieds sur ce qu'il considère comme un bilan paillasson, c'est assez frappant. – Vous pensez que François Hollande est légitime à défendre son bilan à lui face à… – Je pense qu'il y a une frustration de sa part de ne pas avoir pu le défendre dans l'élection présidentielle, et sans doute a-t-il espéré à tort qu'Emmanuel Macron ne serait pas aussi inélégant et qu'il aurait au moins la bonne idée de se souvenir qu'il avait œuvré aux côtés de François Hollande. Je prends un exemple que j'ai trouvé extrêmement… qui montre qu'on a un président qui peut être d'un cynisme rare. Sur l'affaire des 9 à 10 milliards que l'État doit rembourser aux entreprises, sur la taxe sur les dividendes… – Voilà, qui a été retoquée par le Conseil… – Qui a été retoquée par d'abord la Cour de justice de l'Union européenne, puis par le Conseil constitutionnel… – Donc il doit rembourser aux entreprises… – Voilà. Il s'agit de quoi ? Il s'agit d'une taxe, au départ, qui était une taxe sur les OPCVM, qui était une taxe Sarkozy, qui avait déjà été retoquée par l'Union européenne, et donc le pouvoir hollandais est arrivé avec une ardoise de l'équivalent de 9 milliards quand François Hollande est devenu président en 2012. Il a fallu répondre à cette question. Comment est-ce qu'on faisait pour pouvoir combler le trou ? Et à l'époque, il y avait un secrétaire général adjoint de l'Élysée, chargé de ces questions, et qui s'appelait Emmanuel Macron. C'est lui qui a été… qui a supervisé cette opération. Il y avait un directeur adjoint de cabinet du ministre de l'Économie et des Finances, qui s'appelait Alexis Colleur, qui est aujourd'hui directeur de cabinet du Président de la République. Et c'est lui qui a supervisé cette opération. – Donc vous dénoncez l'amnésie de ces hommes. – Il y avait un député, Christophe Castaner, qui était dans cette majorité, et qui a voté cet amendement sur cette taxe sur les dividendes, et les voir aujourd'hui, expliquer que c'est le pouvoir d'avant, qui ne sont responsables de rien, et que vraiment, au grand jamais, ils n'auraient été les amateurs qu'ils dénoncent aujourd'hui. Je trouve que c'est faire preuve d'un cynisme absolu, rare. – Et le pouvoir d'avant, c'était eux. – Et le pouvoir d'avant, c'était déjà eux. – Très bien. – Et donc, moi j'aurais aimé qu'il y ait un peu de décence. Le débat politique mérite mieux. Et si le nouveau monde, c'est reprendre le pire de l'ancien, pour pouvoir se masquer par les couleurs de la nouveauté, si on est juste dans l'apparence et dans le jeu de rôle, franchement, ce nouveau monde-là ne mérite pas d'être reconnu. – Alors on a beaucoup de questions à vous poser, justement, sur ce nouveau monde, sur l'ensemble des mesures et des réformes qui sont proposées par le président de la République. On va marquer une première pause dans cette édition de Face aux Chrétiens et on revient tout de suite. – Générique – Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Olivier Faure, député de Seine-et-Marne et président du groupe Nouvelle-Gauche à l'Assemblée nationale. Il est interrogé par Corinne Laurent pour La Croix, par Louis Notre-Dame. – Louis Notre-Dame, pardon. – Louis Dauphrenne pour Radio Notre-Dame, voilà. Et par Romain Mazneau pour RCF. Et c'est donc bien Louis Dauphrenne qui pose la première question pour Radio Notre-Dame. – Alors vous avez estimé que le PSC… – Bon, attendez, ils veulent qu'on refasse, on refait, pardon. Désolé. Voilà, voilà, bon. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de RCF avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Olivier Faure, député de Seine-et-Marne et président du groupe Nouvelle-Gauche à l'Assemblée nationale. Il est interrogé par Corinne Laurent pour La Croix, par Louis Dauphrenne pour Radio Notre-Dame et par Romain Mazneau pour RCF. C'est Louis Dauphrenne qui pose la première question. – Vous avez estimé que le PS doit tout changer, reconnaître de nouvelles formes de travail, traiter les mutations du travail, faire confiance au territoire. Je peux citer d'autres choses, intervenir notamment sur les inégalités du patrimoine. Alors à l'heure où l'on discute du budget, je voulais avoir votre point de vue sur cette mutation symbolique et pratique très forte de l'ISF en impôt sur la fortune immobilière. C'est un combat que vous menez maintenant ? – Chiffon rouge, Olivier Faure. – C'est un combat effectivement et il n'y a pas que l'impôt sur la fortune. Il y a aussi ce qu'on appelle la flat tax, le prélèvement forfaitaire unique qui est en réalité aussi scandaleux que la baisse de l'ISF. Vous vous rendez compte que désormais, le travail rémunérera moins que la spéculation. – Ce n'est pas tout à fait nouveau quand même ? – Assez nouveau. Pendant les cinq dernières années, nous avons fait en sorte que le barème d'imposition pour les revenus du capital soit le même que le barème d'imposition sur les revenus du travail. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans l'impôt sur le revenu, la première tranche est à 14%. Avec la flat tax, pour ceux qui vivent de leurs dividendes, de leurs plus-values, et bien pour ceux-là, le barème ce sera 12,8%, point final. Il n'y a pas de tranche supérieure, on ne passe pas d'une tranche à l'autre, c'est 12,8%. Donc Bernard Arnault, première fortune de France, qui se félicite de ce projet de loi, et il a raison, paiera proportionnellement moins d'impôts que quelqu'un qui est autour du SMIC. Est-ce que quelqu'un pense sérieusement… – Quelqu'un qui est autour du SMIC ne paye pas d'impôts en ce moment, ne paye pas d'impôts sur le revenu. – Non, c'est pour ça que je dis autour du SMIC, ça dépend de… – Voilà, 50% des Français ne payent pas d'impôts. – Oui, c'est vrai, mais ceux qui rentrent dans l'impôt, et il en faut peu pour rentrer dans l'impôt, ceux-là payent la première tranche, qui est à 14%, et je répète que Bernard Arnault, première fortune de France, lui, sur ses dividendes, 500 millions par an, aura un taux d'imposition qui sera de 12,8% sur ces revenus-là. Je trouve que c'est quand même… – C'est fort de café, et dans un pays qui a tant besoin de cohésion, qui a tant besoin de restaurer la confiance, c'est plus qu'une erreur politique. – Mais l'idée de réorienter l'investissement vers l'entreprise, peut-être au détriment de l'immobilier, c'est une mauvaise idée pour vous, Olivier Faure ? – Mais rien n'indique que ce sera le cas. C'est un chèque en blanc qui est donné aujourd'hui à ses grandes fortunes, un chèque en blanc, puisqu'il n'y a aucune condition posée. Quand l'ISF, ancienne formule, existait, l'ISF qui existe encore aujourd'hui, il y avait ce qu'on appelle l'ISF-PME, c'est-à-dire que vous pouviez déduire de votre assiette imposable la moitié de vos investissements, et vous pouviez donc, on fléchait, on pouvait donc avoir moins d'ISF à payer, à la condition qu'on investisse dans les PME. Donc déplacement à risque. Demain, rien de tout ça ne sera demandé. On vous restituera un chèque qui sera de l'ordre de, je ne sais pas, 5, 10, 15, 20, 25 millions d'euros par an, selon votre fortune, plus encore pour les très grandes fortunes, et vous n'aurez aucune obligation. D'ailleurs, vous pourrez acheter des actions sur un fonds de pension américain, vous pourrez acheter chez Siemens plutôt que Alstom, vous pourrez acheter chez General Electric. Rien ne sera demandé. Vous pourrez passer dans les assurances-vie. D'ailleurs, c'est les rapports de la Banque de France qui disent que les grandes fortunes actuellement ne placent pas sur des placements à risque. Elles font essentiellement déplacement, assurance-vie, etc. Donc on voit bien que tout ça est une forfanterie et qu'on nous amuse. Et dans le même moment, on va avoir des retraités modestes qui, à 1 200 euros, sont considérés comme riches, alors qu'on aura des multimillionnaires qui, eux, seront considérés comme pauvres. Pardon du paradoxe, mais en fait, c'est le robin des riches. Romain Masneau, RCF. Alors, est-ce qu'il y a quand même des choses qui vous satisfont dans ce budget ? L'augmentation des crédits à l'éducation nationale, à l'écologie, est-ce que ça va dans votre sens ? Il y a des sujets sur lesquels on peut partager. Il ne s'agit pas de dire que tout est mauvais. Est-ce qui vous paraît bon ? Même derrière les bonnes nouvelles, l'allocation adulte handicapée est censée augmenter. Mais les conditions qui sont fixées sont ainsi posées que vous allez avoir plus de 30 000 personnes en situation de handicap qui vont voir leur situation se dégrader. Parce que ? Parce que les conditions qui sont fixées et pas en train de mal technique, mais vont en fait faire baisser leur allocation alors qu'on nous présente l'allocation adulte handicapé comme en progression. Je prolonge en disant qu'on s'occupe des gens qui sont en situation de handicap, mais on ne s'occupe pas de leur emploi. Parce que les entreprises adaptées qui sont celles qui accueillent en nombre conséquent des travailleurs en situation de handicap, eh bien celles-là, elles sont habituellement aidées parce qu'il faut compenser la perte de rentabilité. Quand on choisit d'avoir quelqu'un qui est en situation de handicap, forcément on accepte l'idée qu'elle est moins rentable. Et donc jusqu'ici, il y a une aide au poste. Cette aide au poste est en train de diminuer. Elle est en train de diminuer drastiquement. Et donc les entreprises adaptées tirent la sonnette d'alarme en disant mais de quoi parle-t-on et de qui se moque-t-on ? On nous dit qu'il faut aider les gens qui sont en situation de handicap et c'est tout l'inverse qui se produit. Donc il y a là une incohérence. Il y a une incohérence qui est frappante de la même façon qu'on nous dit que le président des riches ne l'est pas tant que ça puisqu'il va être aussi le président des pauvres. Mais là, pour les riches, l'urgence est absolue. Le 1er janvier, vous avez un plan riche qui se met en place avec l'ISF et la flat tax. En revanche, on explique aux associations, à Louis Gallois, etc. que le plan pauvreté, il va falloir se conserter pendant 6 mois pour savoir ce qu'on fait. Et dans 6 mois, on verra si éventuellement on peut mettre une pièce dans la poche des plus modestes. – Alors qu'il y a urgence. – Et pour le moment, on fait en sorte que les APL diminuent pour des gens qui sont dans le logement social et qui sont pour la majorité d'entre eux en situation d'extrême pauvreté puisqu'ils sont souvent en dessous du seuil de pauvreté. Et donc là, on nage dans Kafka, enfin même plutôt dans l'incohérence. – Corine Laurent, Lacroix. – Est-ce que vous avez un moyen parlementaire, vous, groupe d'opposition, socialiste, communiste, insoumis, pour infléchir ce budget ? Vous avez déposé un contre-budget. Sur quelles articulations vous pourriez le faire pencher un petit peu vers la gauche ? – Olivier Faure. – Mais notre moyen, en réalité, c'est évidemment ce qu'on dépose, mais ensuite c'est vous, c'est l'opinion publique, c'est celles et ceux qui, à travers toutes les mesures quotidiennes, hebdomadaires de l'opinion, vont pouvoir infléchir ce pouvoir qu'ils comprennent que ce qu'il fait ne peut pas être accepté parce que ce n'est pas acceptable. Et donc, c'est par nos prises de position, par nos amendements, que nous allons fragiliser progressivement les convictions qui sont celles de cette majorité. On le voit bien, c'est une majorité qui est aujourd'hui… – Comment on la qualifie ? – Qui est dans le doute avec un malaise qui est grandissant parmi les parlementaires de La République En Marche, qui se demande si vraiment ils ont été élus pour faire ça. – Y compris parmi les anciens députés socialistes ? – Essentiellement, peut-être parmi ceux-là, mais pas seulement. Il y a ceux qui ont partagé des convictions de gauche et quand je les croise dans les couloirs, effectivement, je ne les sens pas heureux. Ce n'est pas facile d'aller expliquer à un retraité modeste que lui va être augmenté sur sa CSG pendant qu'on fait des cadeaux aux riches. Ce n'est pas facile d'expliquer à une famille qu'on va les amputer de 15 euros par mois sur l'allocation des jeunes enfants quand on fait ces mêmes cadeaux aux plus riches. Ce n'est pas facile d'aller expliquer que le frais hospitalier va augmenter alors que pendant ce temps-là, on fait ses cadeaux. Ce n'est pas facile d'aller expliquer que les plans épargne-logement qui jusqu'ici étaient pardon l'expression, mais épargnés par la fiscalité et qui désormais ces intérêts des PEL vont être taxés. Il y a quand même quelque chose qui relève de la tartufferie. – Romain Vazenou, RCF. – Parmi les grands chantiers à venir, il y a la réforme de l'assurance chômage. Est-ce que le fait de faire bénéficier les démissionnaires et les indépendants des allocations chômage, est-ce que ça vous paraît juste ? Est-ce que ça vous paraît réaliste, faisable, sans dérapage financier excessif ? – Olivier Faure. – Il y a un sujet d'inquiétude et que tout le monde comprend bien. Et d'ailleurs, vous aurez noté que le président de la République lui-même est très loin de ses engagements de campagne. Dimanche, il est revenu en arrière assez largement. Ça devait être tous les 5 ans, c'est maintenant, tous les 6, 7 ans. Ça devait être sans condition, c'est maintenant conditionné au fait d'avoir un projet. En réalité, on se rapproche chaque jour de ce qui existe déjà. Le licenciement, pardon, la démission pour motif légitime, ça existe. Et vous pouvez être indemnisé dans ces conditions-là. Vous pouvez démissionner pour rejoindre un conjoint qui est à l'autre bout de la France et toucher vos allocations de chômage. Donc, il y a là aussi, entre le rêve qui a été présenté et puis la réalité de ce que le pouvoir s'apprête à faire, un écart gigantesque. Et on comprend bien, la difficulté est d'abord financière. C'est que si vous dites aux gens qu'ils peuvent démissionner sans condition, c'est une difficulté. Et personne ne sait ce que ça peut produire. – Il y a un risque d'effet d'aubaine – Il y a un risque d'effet d'aubaine sans doute. Mais c'était ce qu'il avait vendu. Il disait aux gens vous vous sentez mal dans votre travail, vous êtes dans une situation de conflit permanent, etc. Démissionnez, vous pourrez le faire. Là, les gens vont comprendre que ce n'est pas si simple. Et que le droit va peu évoluer en réalité. – Vous avez dit tout à l'heure ce qu'il faut c'est ouvrir des espaces, ne pas se laisser coincer entre la République en marche par exemple et la France insoumise. Mais je ne vois pas très bien avec votre discours l'espace que vous occupez. parce qu'on peut effectivement critiquer ce que dit Emmanuel Macron mais il y a l'idée de faire revenir la richesse, d'avoir une politique assez pragmatique pour que les riches ne choisissent pas l'exil fiscal comme ça a été le cas pendant quand même très longtemps. Et ça, les Français semblent avoir aussi voté pour cette forme de pragmatisme-là. Et puis de l'autre, on a la France insoumise qui est… – Donc quel est votre espace ? – Qui est très très peut-être arc-boutée sur une vision peut-être collectiviste qui peut-être protège certains mais n'obtient pas l'agrément non plus de la totalité de la population ? Où est-ce que vous vous situez entre ces deux forces-là ? – Il n'y a pas de pragmatisme chez Emmanuel Macron. Le pragmatisme serait-il de conditionner par exemple la baisse de l'ISF à l'investissement dans les PME. Ce n'est pas le cas. Même François Bérousse en est ému. Donc c'est dire à quel point on est loin de ce que vous affichez s'agissant d'Emmanuel Macron. Donc nous n'avons pas été remplacés en réalité ni par Jean-Luc Mélenchon dont l'outrance, le canton, le marginalise a un rôle de faire valoir de la majorité actuelle et vous aurez remarqué à quel point il y a un jeu de complicité objective entre le pouvoir actuel et les insoumis. Les uns et les autres occupent l'espace et chacun s'est choisi comme épouvantail et resquiproque. Et donc tout ça pour effacer le jeu plus classique, plus habituel avec les partis dits de gouvernement ou les partis réformistes. Et donc on a un espace d'un côté qui est un espace qui est celui traditionnel de la gauche de la gauche avec Jean-Luc Mélenchon mais qui est un espace qui peut être séduisant. Enfin un discours qui peut être séduisant mais qui est un discours qui est en réalité un discours perdant et un discours qui est marginalisant. Qu'il cantonne à une protestation, à une résistance mais pas à l'assurance. – Mais pas suffisant. – Et vous avez le tout autre côté, une république qui est en marche ostensiblement vers la droite et qui n'a absolument pas innové, n'a pas dépassé les clivages. La proposition fiscale d'Emmanuel Macron ne sait jamais que la reprise de ce que Alain Juppé, François Fillon aurait pu faire à sa place et d'ailleurs Édouard Philippe doit être à l'aise avec ce qu'il fait aujourd'hui. Il n'y a pas de différence entre la politique fiscale de la droite la plus classique et même, je tiens même qu'Emmanuel Macron pousse même plus loin. Le bouclier fiscal de Sarkozy c'était 1,5 milliard. C'est au minimum 5 milliards pour l'armure fiscale que présente aujourd'hui Emmanuel Macron. Donc c'est Sarkozy puissance 4 ou puissance 5. Donc la droite doit se sentir très à l'aise et je pense que nous n'avons pas, nous à craindre ou quoi que ce soit, nous n'avons pas été remplacés. La difficulté dans ces cas-là c'est que quand ce n'est pas aux autres que vous devez votre défaite, c'est que c'est à vous que vous la devez. Et donc c'est à nous maintenant de réfléchir, de nous repenser, de nous réinventer et c'est ce qui est devant nous. Mais effectivement de ce point de vue nous n'avons pas grand-chose à craindre des autres nous avons tout à craindre de nous-mêmes. C'est une difficulté aussi. Les collectivités territoriales sont dans un bras de fer avec le gouvernement. Beaucoup d'économies leur sont demandées. La taxe d'habitation doit être supprimée. Il y a une autre question c'est celle des migrants. Certaines collectivités, en particulier les départements, sont confrontées à des difficultés par rapport à l'accueil des jeunes migrants mineurs. Si les choses bougeaient, notamment dans le statut de ces jeunes migrants, de ces jeunes mineurs, le gouvernement pourrait avoir dans l'idée de changer leur statut. Qu'est-ce que vous en pensez ? Olivier Faure, les migrants, les jeunes migrants. Moi je suis attaché au fait que nous sommes la France et que quand on parle d'enfants, ils doivent être protégés et que c'est notre honneur de faire en sorte que ces enfants ne soient pas considérés comme des migrants ordinaires et qu'ils ne soient pas traités comme des adultes qu'ils ne sont pas. et donc je vois bien qu'il y a une espèce de dérive là aussi très droitière de la part de ce gouvernement. J'ai entendu que le président de la République hier demandait à nos associations de se transformer en contrôleur de l'identité des papiers de ceux qu'ils avaient comme bénéficiaires, qu'ils accueillent. Je trouve qu'on est dans une forme là de dérive qui est inquiétante. – Mais ces migrants mineurs Olivier Faure posent un problème majeur, tous les responsables de collectivités territoriales le disent, ils disent la loi nous oblige à les recevoir, or leur nombre a explosé multiplié par 10, 20, 30. On n'a plus les sous, on n'a plus l'espace pour faire avec ces mineurs-là. Qu'est-ce que vous dites à ces responsables locaux Olivier Faure ? – Mais là je dis que c'est l'État qui doit prendre le relais et qu'on ne peut pas effectivement laisser un maire en situation isolée face à ces mineurs isolés justement. Mais ce n'est pas aux maires qu'il faut renvoyer cette responsabilité, il doit effectivement soulager ces collectivités. Et je vois bien qu'on va utiliser désormais la parole de ces maires pour dire vous voyez que c'est impossible, donc désormais on va restreindre les droits de ces mineurs. – C'est ça la manœuvre ? – Bien sûr que c'est ça la manœuvre. Et donc c'est ce qui est éminemment regrettable parce qu'on est en train progressivement de changer, y compris culturellement, notre rapport à ces… – Vous voyez là une dérive inquiétante. – Inquiétante et je ne veux pas abuser du fait que je sois devant vous mais je trouve qu'en la matière le pape François a eu des paroles qui me semblaient plus conformes à ce qu'est l'esprit européen et à ce qu'est l'esprit français. – Romain Masneau, RCF. – Dans les grands chantiers à venir il y a la formation professionnelle, comment faire en sorte que ces milliards d'euros bénéficient le plus possible à ceux qui en ont le plus besoin c'est-à-dire les personnes pas qualifiées du tout et les chômeurs ? – C'est vrai que le constat actuel c'est le caractère parfois inopportun des formations, c'est-à-dire qu'on forme d'abord ceux qui sont déjà qualifiés et qu'il faut diriger mieux ces budgets vers ceux qui en ont le plus besoin de manière à maintenir leur employabilité comme on dit parfois grossièrement. – Comment on fait alors ? – Eh bien ce qu'on fait c'est qu'on prolonge ce que nous avons fait dans les recherches précédentes. Nous avons créé le compte personnel d'activité qui permet d'individualiser le rapport à la formation et vous avez d'autant plus de droits que vous avez eu une formation initiale courte et vous avez d'autant plus de droits que vous exercez un métier pénible et donc vous avez dans ces cas-là la possibilité de vous reconvertir en cours de parcours pour pouvoir changer d'orientation et sortir de cette situation de pénibilité. Voilà ce que nous avons entamé, ça n'était pas suffisant et nous avons toujours dit que c'était un socle duquel il fallait continuer. Donc il faut prolonger et j'espère que le gouvernement aura cette idée-là. Pour l'instant, nous en savons peu, ça reste très flou et il y a une consultation qui est engagée. J'espère pouvoir en fin de parcours soutenir ce projet parce que je pense que sur cette question de la formation, nous devons travailler tous en commun et faire en sorte que ce qui est aujourd'hui un système bancal fonctionne mieux dans les prochaines années. – Une dernière question de Louis Daufrin. – Sur cette idée, vous pensez que le gouvernement est apte à vous, Emmanuel Macron, à vous entendre, à exploiter toutes les bonnes idées qui se présentent, quitte à les récupérer sur son compte ? Ou vous voyez qu'il y a une… Est-ce que vous essayez de montrer qu'il se droitise, qu'il est… et peut-être d'ouvrir cet espace à gauche qui est peut-être un peu restreint pour vous ? Ou est-ce que vous voyez qu'il est fermé, en fait, à toute idée qui viendrait de votre part ? – Mais d'abord, moi, je ne souhaite pas qu'Emmanuel Macron se droitise et je ne trouve pas ça formidable d'avoir un président qui libère de l'espace à gauche parce qu'il va vers la droite. Ce n'est pas mon objectif. Moi, je souhaite que la France puisse réussir et ce n'est pas juste un élément de langage. C'est vraiment ce que je dis depuis toujours et je n'ai jamais été dans la posture par rapport à ça. J'ai toujours considéré que la meilleure façon de se rendre utile et d'être entendue, c'est d'être, à chaque fois que c'est possible, en soutien des idées qui vont dans le bon sens et c'est la raison pour laquelle j'ai déjà voté plusieurs fois avec cette majorité dans cette législature. J'ai voté la loi sur la moralisation, j'ai voté la loi sur l'isole carbure, j'ai voté la loi sur la sécurité parce que, dans ces cas-là, je considérais que, même si je n'étais pas d'accord avec tout, l'économie générale de ces textes me permettait d'aller dans le sens de ce qu'est ma responsabilité. Mais quand je le vois dériver, effectivement, et quand je dénonce cette droitisation, je le fais sans guetter de cœur. C'est parce que je le constate et que je rûte de votre part. Très bien, on a encore beaucoup de questions à vous poser, Olivier Faure. Je rappelle que vous êtes président du groupe Nouvelle Gauche à l'Assemblée. On va marquer une nouvelle pause dans cette édition de Face aux Chrétiens. On vous retrouve dans quelques instants. Retour sur le plateau de KTO pour cette dernière partie de Face aux Chrétiens avec notre invité Olivier Faure, député socialiste de Seine-les-Marnes et président du groupe Nouvelle Gauche à l'Assemblée nationale. Il est interrogé par Corine Laurent pour La Croix, par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et par Romain Masneau pour RCF. C'est Romain Masneau qui pose la première question. Dimanche soir, Emmanuel Macron a dit vouloir relancer cette belle idée de la participation. Je cite ses propos. Quelle forme ça pourrait prendre ? Est-ce que c'est une bonne idée et quelle forme ça pourrait prendre ? Olivier Faure. Très bien. Moi, je souhaite qu'on puisse avoir un volet participation mais plus largement je souhaite qu'on puisse 40 ans après les lois au roux repenser aussi ce que sont les rapports dans l'entreprise et qu'on puisse aller vers la co-détermination et faire en sorte que les salariés puissent être davantage associés à la stratégie de leur entreprise parce que l'entreprise c'est un lieu qui doit être le lieu du commun. Ce n'est pas la direction qui doit seule imaginer la suite. Il y a aussi des salariés à associer parce que y compris c'est une bonne façon de manager quand on associe les gens à la décision quand on partage ensemble les enjeux en général ça marche mieux et donc je souhaite que cette réflexion ne se limite pas à la question monétaire mais qu'elle s'ajoute à une dimension y compris de gouvernance des entreprises. Corinne Laurent la croix. Oui un sujet on parlait du budget tout à l'heure celui de la défense est en augmentation le président s'était prononcé pour un service universel il a revu un petit peu ses prétentions à la baisse qu'est-ce que serait pour vous un service universel modèle un mois un an militaire pas militaire le service universel moi je trouve que c'est une belle et grande idée pouvoir donner un an de sa vie à son pays sous une forme ou sous une autre que ça peut être effectivement militaire mais ça peut être aussi civil il y a tellement d'endroits où on aurait besoin de voir des étudiants des gens qui ont ou une formation supérieure soit pas mais les uns pour venir en aide au devoir les autres pour aller s'occuper des personnes âgées il y a tellement de sujets sur lesquels C'est des emplois aidés que vous évoquez là en quelque sorte Olivier Faure non ? Non c'est pas des emplois aidés je pense qu'il y a des sujets qui sont aujourd'hui pas solvables non monnayables sur lesquels nous n'avons pas la capacité de financement et nous ne l'aurons jamais et donc il y a des sujets sur lesquels nous pourrions utiliser si je puis dire la bonne volonté de ces jeunes Vous n'êtes pas contre le principe ? Non je suis favorable au principe parce que je pense que c'est aussi un moyen de brassage et que même si le service militaire avait beaucoup de défauts dans sa dernière période et où beaucoup étaient exemptés le service avait au moins cet intérêt là c'est qu'il permettait de faire aussi se rencontrer des gens très différents et quand on veut faire nation il faut aussi que les gens se rencontrent un jour et que la bulle éclate et qu'on n'ait pas des gens qui n'ont et que les Français se croisent avant d'aborder les questions internationales peut-être une dernière question française Louis Dauphrenne Vous l'avez fait votre service militaire Oui je l'ai fait Vous gardez un bon souvenir de cette période ? Pas que mais c'est pour ça que je dis que ce n'est pas seulement militaire je pense qu'il y a aussi d'autres moyens de servir son pays et donc on a la possibilité d'imaginer des formes de services civils donc alors d'une durée qui ne peut pas être trop courte non plus parce que les associations qui peuvent être les accueillantes ont un temps de formation de ces nouveaux entrants et que ça ne peut pas se faire sur un mois ou sur deux mois il faut qu'il y ait une période suffisamment longue pour que ça ait un intérêt y compris pour celles et ceux qui vont accueillir ces jeunes L'idée du brassage des milieux ça serait quelque chose que la gauche pourrait porter Oui mais c'est ce que je dis je trouve que c'est une bonne chose Mais ça veut dire qu'il y a une sorte de synergie que ça fonctionne pas comme des postes éclatés mais qu'on fasse quelque chose ensemble c'est ça le service militaire Oui mais on peut faire des choses ensemble on peut très bien se retrouver sur des projets sur un quartier sur une commune sur je ne sais pas sur l'environnement on pourrait aussi avoir quelque chose à faire il y a beaucoup de choses à faire de sujets sur lesquels on pourrait avoir des gens qui ont une formation d'ingénieur à côté de gens qui sont ouvriers spécialisés c'est pas gênant et ça doit être même favorisé même privilégié dans la conception qu'on peut avoir de ce service national pour sortir un peu de nos frontières le gouvernement espagnol a annoncé qu'il enclencherait d'ici mardi l'article 155 de la constitution qui lui permet de revenir sur l'autonomie de la Catalogne l'Union Européenne elle a décidé de se tenir en retrait de ne pas être médiatrice dans cette affaire en disant que c'est une affaire strictement espagnole est-ce que vous comprenez cette position est-ce qu'il ne faudrait pas une médiation tout de même d'un acteur d'une manière ou d'une autre Olivier Faure parce que c'est un affaire d'abord espagnol et que je ne suis pas certain que nous aurions nous-mêmes apprécié que ce soit d'autres que nous-mêmes qui viennent solder les questions avec la Corse par exemple est-ce que ça vous inquiète vous n'existez aucune région ça vous inquiète ce qui se passe en Catalogne Olivier Faure oui ce qui est inquiétant c'est que nous avons connu un siècle le XXe siècle qui a été un siècle au cours duquel nous avons plutôt cherché à fédérer et à créer des états-nations et même à fédérer des continents entiers c'est le cas avec l'Union Européenne et ça a été synonyme de progrès pour tous de paix et donc de voir le réveil des identités nationales voire même régionales c'est inquiétant parce que l'histoire n'est pas linéaire il n'y a pas d'obligation parfois certains ont pu dire ou pu croire qu'il y avait une fin de l'histoire et que désormais il y avait on était tous en chemin vers la prospérité il n'en est rien et malheureusement l'histoire peut bégayer elle peut même régresser et rien n'est écrit jamais et tout dépend de la volonté des hommes et donc il y a une inquiétude qu'il faut avoir parce que ce n'est pas très sain d'avoir aujourd'hui des mouvements qui se multiplient partout dans le monde et singulièrement aussi en Europe avec des revendications qui sont des revendications régressives parce qu'elles ne permettent pas le progrès au contraire elles amènent à la compétition de tous contre tous Corinne Laurent Lacroix Oui un conseil européen se tient pendant deux jours le Brexit est à son ordre du jour le président Macron a formulé un progrès pardon un projet pour l'Europe on a quand même le sentiment que ce projet européen est en panne c'est pas votre avis Oui mais vous venez parler du Brexit vous venez parler de la Catalogne effectivement il y a une problématique qui est effectivement assez liée on a à un moment des gens qui chacun de leur côté cherchent et on pourrait continuer sur les mouvements populistes qui partout en Europe ont gagné du terrain et qui sont une menace réelle et donc face à cela effectivement il faut un projet qui soit un projet européen qui soit un projet ambitieux construit et qui permettent de redonner de la force et de l'élan à un projet qui est un peu en panne effectivement aujourd'hui depuis 2005 les choses ont peu progressé et en réalité la panne était antérieure Est-ce que sur ce plan vous allez soutenir l'action du président Macron ? Sur ce point je partage beaucoup de la vision du président Macron même si je ne suis pas sûr que la méthode qu'il utilise c'est-à-dire la méthode bien française d'aller faire la leçon à tout le monde et d'expliquer qu'on en donnait les moteurs exclusifs je ne pense pas que ce soit la bonne façon d'avancer mais si le projet le projet qu'il énonce est en réalité un copier-coller de ce que nous portons nous-mêmes depuis très longtemps et malheureusement je trouve que ce n'est pas la bonne façon d'avancer mais sur le fond sur le fond vous ne vous êtes pas opposé mais qu'est-ce que c'est la bonne façon d'avancer sur les questions européennes ? La bonne façon d'avancer c'est d'arriver à transversaliser tous les débats qui sont des débats aujourd'hui la politique se joue sur un plan estriction national et on a donc des débats nationaux là où ils devraient être souvent européens les territoires de conquête pour de nouveaux droits pour être ensuite contagieux pour le reste du monde c'est d'abord d'arriver à approfondir le modèle social européen et cela suppose d'avoir des débats qui ne soient pas enfermés dans les frontières nationales et donc la bonne façon de procéder c'est d'arriver à initier des débats qu'on puisse avoir concomitamment dans tous les pays européens et entraîner ensuite les opinions publiques pour pouvoir entraîner leur gouvernement et entraîner l'Europe ça me semble être la meilleure façon pas de venir faire la leçon aux uns ou aux autres ce qui là donne le sentiment d'une France arrogante d'une France qui n'a jamais réussi à couper avec son statut d'ancienne grande puissance et donc qui se pense plus grande qu'elle n'est aujourd'hui – Une dernière question Corinne Laurent on arrive au terme de cette émission – Juste pour développer par exemple c'est le social c'est quoi c'est la défense c'est le climat on voit bien que les Etats-Unis ne sont plus sur la même longueur d'onde que bien des pays que la France et bien des pays européens – Oui sur tous ces sujets-là il faut avancer et être moteur pour nous-mêmes et pour le reste du monde et c'est là que résident les principaux enjeux vous avez cité le climat on aurait pu parler aussi du social parce que est-ce qu'on va considérer que finalement nous sommes dans une mondialisation qui doit nous imposer ses propres règles ou est-ce qu'à un moment donné nous allons chercher à la réguler et à la maîtriser mais pour la réguler et la maîtriser et c'est dans des accords profonds avec notamment la gauche de la gauche c'est qu'on ne va pas se priver de l'outil européen il n'est pas ce n'est qu'un outil l'Europe aujourd'hui est une Europe libérale parce que celles et ceux qui la dirigent sont des libéraux mais notre objectif ça doit être de conquérir ce territoire européen pour pouvoir ensuite développer approfondir et faire en sorte ensuite de contaminer d'être contagieux pour le reste du monde ce qui était conquis au niveau des états-nations au XXe siècle doit l'être maintenant au XXIe au niveau mondial c'est ça l'enjeu alors c'est difficile c'est long et c'est plus compliqué nous ne sommes pas habitués parce que nous sommes étroitement nationaux et que nous avons souvent envie de faire perdurer des débats des clivages qui sont des clivages uniquement internes mais il faut aller de l'avant et donc la nouvelle politique ça doit être aussi une politique plus globale Olivier Faure je voudrais vous poser une toute dernière question qu'on ne vous a pas posée le Président de la République s'est exprimé sur la procréation médicalement assistée il a dit que personnellement il y était favorable mais qu'il fallait consulter de la façon la plus large possible et qu'il était très opposé par ailleurs à la grossesse pour autrui donc il y a une part d'ambiguïté d'incompréhension quelle est la position de votre parti aujourd'hui là-dessus Olivier Faure ? Bon elle est très claire contre la GPA pour la PM1 et j'allais dire autre chose c'est que sur ces débats-là tout le monde on commence par une réflexion on n'est pas acquis à tel ou tel procédé a priori et c'est vrai que toutes ces techniques interrogent sur notre capacité y compris sur les rapports qu'on a à la bioéthique mais quand on approfondit le sujet quand on se pose la question quand on voit surtout vivre les enfants qui vivent en des familles qui sont avec des enfants nés de la PM1 quand on regarde ce qui se passe dans les familles hétérosexuelles je crois que personne n'a douté du fait qu'on n'est pas moins bien élevé que dans ces familles-là et que l'amour devrait être le seul critère de choix plutôt que de se poser des questions à l'infini Vous ne craignez pas ce que certains craignent la marchandisation des gamètes et que sous couvert d'égalité entre les couples de femmes et les couples d'hommes on aille tout droit vers la GPA ce n'est pas une question que vous posez Non je pense que ça n'a absolument aucun lien et que ceux qui le disent l'utilisent à chaque étape pour essayer de freiner l'évolution que je pense légitime vers donc Donc sur ce point vous êtes sur la même position que le président de la République La différence entre le président de la République et moi c'est que moi je souhaite ne pas à chaque fois donner des gages à ceux qui s'y opposent et le président de la République est de plus en plus ambigu dans ses prises de position sur ces sujets-là il dit qu'il est pour mais en même temps qu'il ne faut pas brusquer qui que ce soit ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on fait ça veut dire qu'on ne fait pas Moi j'aimerais une parole claire sur ces sujets-là et qu'on est quand on veut convaincre on ne commence pas par dire qu'on ne veut brusquer personne on essaie de convaincre et donc bien sûr qu'il ne s'agit pas de passer à la hussarde mais il faut argumenter dans ce débat et dire pourquoi on est favorable à cette évolution ce que je ne l'entends pas faire et donc je le regrette parce que quand on ne le fait pas on régresse Très bien on vous a compris merci beaucoup Olivier Faure je rappelle que vous êtes député de Seine-et-Marne que vous présidez le groupe Nouvelle-Gauche à l'Assemblée nationale la semaine prochaine notre invité sera Aurore Berger député des Yvelines porte-parole du groupe La République en marche à l'Assemblée nationale merci à vous tous de votre fidélité vous pouvez évidemment retrouver cette édition de Face aux Chrétiens sur les sites de KTO La Croix Radio Notre-Dame et RCF ainsi que toutes les éditions qui l'ont précédée nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine à bientôt Sous-titrage ST' 501